Salaam alaykoum, dans cette vidéo, je vais vous la régularisation du stock. C'est l'exercice dans les travaux de fin de l'exercice. Donc à propos de notre cours, pour qu'on ait des résultats de l'exercice, c'est sûr que l'évaluation des biens de l'entreprise est une évaluation ou une régularisation. Le hedef est une correction des comptes du bilan et du CPC. Les éléments qui dachlent le patrimoine de l'entreprise, les immobilisations, stocks, créances, etc. Nous devons leur dire un recensement ou un sujet afin de savoir la valeur réelle de leur clôture de l'exercice. C'est le recensement ou la valorisation, qui s'appelle l'inventaire extra comptable. Donc le hedef de l'inventaire extra comptable, c'est que nous devons savoir la valeur réelle de tous les éléments dans l'exercice comptable. Alors, l'inventaire extra comptable ou l'inventaire comptable. La différence entre l'inventaire comptable L'inventaire comptable L'inventaire comptable c'est un document comptable comme les factures ou les bonnes. L'inventaire extra comptable c'est un document comptable et nous devons savoir que l'inventaire comptable c'est un document comptable ou extra comptable. Nous devons voir le traitement comptable du stock. Nous devons savoir l'inventaire extra comptable C'est un document comptable l'actif du bilan le stock final. Nous devons savoir le CPC ce que nous devons savoir la variation de stock. Nous devons savoir la variation de stock est une variation de stock des matières premières, fournitures, marchandises et autres approvisionnements où nous devons savoir la variation de stock des biens produits et des encours de production. Nous devons savoir la catégorie Lola le stock de matières premières, fournitures, marchandises et autres approvisionnements. Nous devons savoir la catégorie où nous devons savoir les marchandises les matières et fournitures consommables. Nous devons savoir les comptes de variation que nous devons savoir au niveau de CPC et nous devons savoir la variation de stock de marchandises et les matières premières et fournitures la quantité qui nous devons savoir le stock initial que nous devons voir la formation La concertation de stock final est le stock final qui m'a dit que l'inventaire extra comptable donc au niveau du journal annulation du stock initial le 31 décembre donc la variation du stock le montant du stock initial ou a din soldeo le compt du stock يعni had le compt hada xasuit alula bil montant initial ou a din giero la constatation du stock final fnafs la dat a din bibiteo stock يعni le compt du stock bil montant du stock final يعni la valeur rielle du stock final ou a din créditeo ou variation du stock bnafs le montant ou montant du stock final rou mark bnafs tariqa xasna nganuliw la provizyon sur stock initial la provision sur stock initial nous devons annuler et nous devons faire constater la provision pour constater la provision sur stock final avec les provisions nous devons voir l'application par exemple, nous avons une entreprise X et nous avons une stock de matières premières et nous devons avoir 100 000 dans le 1er janvier et dans le 31 décembre nous devons avoir 70 000 donc nous devons avoir le stock final et le stock initial le travail à faire passer les écritures nécessaires donc nous devons avoir la solution donc nous devons avoir l'annulation du stock initial le 31 décembre donc nous devons avoir une variation du stock de matières premières sur le montant du stock initial nous devons avoir le compte du stock de matières premières donc nous devons vous enlever le message et nous devons avoir la formation du stock final nous devons avoir une marquee eninte le 31 décembre nous devons avoir l'application du stock du stock final le montant du stock final dans le montant du stock final et on a créé le compte de la variation du stock de matières premières en même temps. Donc, cette écriture est la fin de l'exercice comptable. Nous devons corriger ces comptes du stock. Au niveau du grand livre, on a créé le stock de matières premières. On a créé le stock de matières premières. On a créé le stock de 100 000. On a créé la relation du stock. Donc, le stock de ce stock, on a créé le stock final de 70 000. On a créé le stock de debiter de 70 000. Le stock final. On a créé le compte de variation de matières premières. Donc, on a créé l'annulation du compte. On a créé le crédit. On a créé le principe de la partie double. On a créé le crédit. On a créé le compte automatiquement. On a créé le compte dvT. On a créé le compte dvT. C'est une variation de matières premières. On a créé le compte dvT. On a créé le principe de la partie double. On a créé le compte dvT. On a créé le compte dvT. On a créé le montant du stock final. Donc, on a créé le principe de la partie double. On a créé le stock de debiter dvT. Donc, on a créé le stock de debiter dvT. On a créé le stock de debiter dvT. On a créé le stock de besto. On a créé le stock de bois. On a créé le stock de périmx. On a créé le market double powers. Hausma, c'était l'appовые tas à me mé burned. Je vous montre au stock de bois non stockable. On a créé les légumes d'extéri Motors s'agalom. Dans le stock de Cola discount. On lesáis de côté des arbres et dvT vehicle 친구 200-4. l'inventaire. Je ne peux pas dire l'inventaire d'héron. Donc, je vais vous faire une récapitulation de la télévision. La principale variation du stock de marchandises, matières, approvisionnement, fournitures et autres. Il y a maintenant un solde créditeur c'est un stock final c'est un stock initial. Dans ce cas, il y a un stockage. Stockage, c'est un augmentation du stock. Ou alors, il y a un solde débiter c'est un stock final c'est un stock initial. Dans ce cas, il y a un stockage c'est une diminution du stock ou une augmentation du charge. Dans ce cas, c'est une variation du stock. Je n'ai pas besoin d'un stock CPC. Je n'ai pas besoin d'achat ou vendu des marchandises. 611. Ou l'achat consommé de matières premières et de fournitures 611. C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est un stock stock final ou l'achat de marchandises ou l'achat de marchandises qui est net. C'est-à-dire que nous devons un stock de marchandises ou l'achat de marchandises Et maintenant, l'achat de matières premières ou l'achat de fournitures n'est pas le type d'achat où l'achat va être net. Donc, c'est-à-dire que le stock est remis et le retour est-à-dire que le stock est-à-dire que le stock est-à-dire que le stock est-à-dire que est-à-dire que le stock est-à-dire les produits en cours les produits intermédiaires et les produits résiduels les produits finis ou les comptes de variation du stock à utiliser sans les comptes du poste de variation du stock de produits. Les écritures comptables est-à-dire que l'annulation du stock initial est-à-dire la constatation du stock final. Une fois est-à-dire que l'annulation du stock initial est-à-dire la constatation du stock final. Donc, au niveau du journal, l'annulation du stock initial, est-à-dire que le stock est-à-dire que d'instant, une variante de stock du stock initial, ou il y a un crédit, qui est-à-dire que le compte initial est-à-dire que l'annulation du stock final. est-à-dire que est-à-dire que la constatation du stock final. est-à-dire que est-à-dire que l'application est-à-dire que l'entreprise est-à-dire que le 1 a un 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 Donc c'est le stock initial. Au 31 décembre, la valeur du stock est 15.11. C'est le stock final. Le travail à faire passer les écritures nécessaires. Donc je trouve la solution que je vais annuler le stock initial. Leur. Il faut une variété du stock de produits finis. Leur. Leur. Le compte du stock de produits finis. Le montant du stock initial. Leur. 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 Et on a 631 variations de stock de produit fini. Donc, ici on a stock initial qui est 200 000. Donc, ça va être 1 000. Donc, ici on a 15. Donc, stock initial sur 2. C'est la constatation de stock final de 150 000. Et on a un deuxième, on va essayer de faire le principe de la partie 2. Il a 10 bits d'un compte pour qu'on a crédité d'un autre compte. On a une sorte de débiteur de 150 000. C'est le stock final. Dans ce cas, le compte de variations de stock de produit fini. Débitant le compte de 200 000. C'est-à-dire qu'on a crédité à ce compte, on a débiteur de ce compte. Je n'ai pas le principe de la partie double. On a débiteur de ce compte de stock final de 150 000. On a crédité à ce compte de variations de produit fini. C'est-à-dire qu'on a crédité à ce compte de stock final de 150 000. C'est-à-dire qu'on a crédité à ce compte de stock final. C'est-à-dire qu'on a crédité à ce compte de stock final. C'est-à-dire qu'on a crédité à ce compte de stock final. C'est-à-dire qu'on a crédité à ce compte de stock final. C'est-à-dire qu'on a crédité à ce compte de stock initial. C'est-à-dire qu'on a crédité à ce compte de stock final. C'est-à-dire qu'on a crédité à ce compte de stock final. La variation du stock de produits fini et en cours sont enregistrées au niveau du CPC dans un poste à part. Nous allons les séjourner en 714. Nous allons les séjourner en débitant et en débitant. Nous allons les séjourner en débitant. Nous allons les séjourner en débitant. Nous allons les séjourner en fin de la vidéo. La vidéo est déjà terminée. Je vais vous donner des exercices pour vous aider à faire le cours. Les exercices sont dans la description et dans la vidéo. Assalamu alaikum. Sous-titrage ST' 501